Alors première préparation, le nettoyage des pleurotes. Donc on prend un morceau de sopalin et on essuie les petites saletés de la pleurote parce que ce sont des champignons de culture et qui sont très propres déjà au départ. Il suffit juste d'enlever un tout petit peu certaines pailles qui peuvent rester puisque la pleurote pousse dans un ballot de paille dans lequel on aura mis du mycélium blanc. Donc certaines personnes veulent les passer à l'eau mais ce serait dommage car ce sont quand même des champignons de culture très spongieux et absorberaient vraiment la totalité de l'eau et on aurait un champignon tout mou qu'on ne récupérerait pas ce côté croustillant du champignon au moment du poilage. Pour conserver une belle forme de la pleurote plutôt que de l'émincer, on va juste les prendre et les sectionner comme ça manuellement, juste les séparer un tout petit peu pour avoir vraiment des petits morceaux de pleurote irréguliers ce qui va donner aussi son charme à la recette d'avoir quand même des beaux morceaux de la pleurote et on évitera aussi une oxydation du champignon avec le couteau. Alors cette recette me rappelle un beau souvenir. Il y a quelques temps, quand je travaillais avec Alain Passard, nous faisions déjà des petites tartines avec du pain poilane et un mélange de champignons sauvages qu'on laissait confire dans un bon jus de viande et conservé comme ça en petite mise en bouche, très agréable, très goûteux avec le mariage de toutes les saveurs. Donc maintenant on va faire la préparation de l'ail haché et de l'échalote ciselée. Donc je prends, je sépare pour vérifier qu'il n'y ait pas un germe. On écrase légèrement. Et ensuite, la lame inversée pour avoir le côté lourd et on hache généreusement l'ail pour le continuer à juste l'écraser. Et voilà, juste à écraser. Et l'échalote que l'on va ciseler. Et je rappelle qu'il ne faut pas hacher l'échalote, mais juste la ciseler pour conserver tout son jus, pour éviter l'oxydation. Et voilà. Merci. 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 Merci.